C'est parti pour Pop News épisode 36, cette semaine Adrien tu commences avec True Detective, saison 5 ou saison 6 peut-être ? Saison 5 là on va pas se tromper, c'est bien saison 5, la saison 4 vient de se terminer, saison 4 qui a été un vrai succès en fait pour HBO qui a enregistré 12,7 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, donc il y a HBO Max maintenant aux Etats-Unis et c'est un vrai gros succès puisque le dernier épisode a attiré plus de 3,2 millions de téléspectateurs ce qui a été l'épisode le plus regardé de la saison et c'est une augmentation de 57% par rapport à l'audience du premier épisode diffusé en janvier dernier donc vraiment ça a été un gros gros succès pour la saison 5, pour la saison 4, attention trop de chiffres et donc qui a mené justement à l'officialisation d'une saison 5 assez rapidement par HBO qui semble très content du travail réalisé par Issa Lopez, tellement content qu'ils lui ont dit tu reviendras pour cette saison 5 puisqu'on a été justement très fan de Night Country qui a été la saison 4 portée par Jodie Foster et par Kelly Reiss on rappelle, True Detective est une série d'anthologie dans laquelle c'est un duo de flics qui enquêtent sur un meurtre, des disparitions, etc. depuis la saison 1 diffusée en 2014 avec Matthew McGonagher et Woody Harrelson qui est considéré encore aujourd'hui, même après la saison 4, comme la meilleure saison de True Detective mais on est content que la série se poursuive parce que souvent ça a été fluctuant il y a eu beaucoup d'années qui se passaient entre deux saisons et donc là, même si la saison 5 est officialisée, on n'a pas de date de sortie pour l'instant officielle de HBO mais ça ne devrait pas trop tarder, je pense Impeccable, True Detective, dont tu nous avais déjà parlé plusieurs fois dans tes recours mais aussi sur notre chaîne YouTube et Dailymotion, bien entendu Tout à fait Je voulais vous faire un petit point sur la série Harry Potter puisqu'on a enfin eu une nouvelle importante concernant sa date de sortie ces derniers jours alors vous savez que HBO, Warner et HBO Max ont annoncé en grande pompe l'an dernier, on vous en avait déjà parlé dans Pop News à l'époque la mise en chantier d'une décennie entière de séries autour de la saga Harry Potter qui adapterait à nouveau les 7 bouquins de J.K. Rowling On a appris depuis que J.K. Rowling allait servir en tant que productrice et aurait vraiment les mains dans le cambouis sur cette série On a désormais appris la date que visent HBO et Warner pour cette diffusion C'est David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery qui s'est exprimé lors d'un point financier du quatrième trimestre à ce sujet Alors je vous la fais un peu courte mais ils sont évidemment très enthousiastes Il était à Londres il y a quelques semaines avec Casey Bluys qui est le patron de HBO et Channing Dungey qui est le patron de la télé chez Warner Ils ont fait un point en fait avec J.K. Rowling et son équipe et les deux parties sont ravies de relancer cette franchise Nos conversations étaient formidables et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max et nous visons une sortie en 2026 Donc c'est pour dans très bientôt en fait C'est vraiment tout de suite On est en 2024, dans deux ans il faut que ce soit prêt On en pense quoi ? C'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs non ? Je ne sais pas parce que je pense que Warner a besoin de ça On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de Warner un peu plus en détail Je ne pense pas que ce soit la charrue avant les bœufs parce qu'ils vont continuer à surfer sur le succès d'Harry Potter qui ne se dément pas en fait, c'est toujours un gros carton Faire un petit peu oublier les animaux fantastiques aussi qui est un succès en demi-teinte Je ne pense même pas un succès finalement pour les derniers Donc non, ça ne me paraît pas déconnant 2026 c'est une fenêtre de tir Ça arrivera peut-être en 2027 Mais à voir justement s'ils n'ont pas de retard Il y a eu beaucoup de retard récemment avec les grèves Que ce soit des scénaristes ou des acteurs Il peut se reproduire des choses similaires Mais je suis curieux D'ailleurs allez écouter l'épisode qu'on avait consacré à la série Harry Potter au moment où ça avait été annoncé On en a dit tout le bien et le mal qu'on en pense Donc on ne va pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps Mais toujours est-il que la curiosité prime Et j'aimerais être le premier surpris par cette série On croise les doigts évidemment On attend vos retours dans les commentaires de cet épisode à ce sujet Date de sortie également pour The Boys saison 4 On l'attendait celle-là Ça y est enfin avec plusieurs teasings qui ont été faits il y a quelques mois Notamment des posters On voyait Homelander dans une fête sûrement politique avec des cotillons etc Là c'était officialisé avec à peu près le même poster en fait où Homelander pose fièrement Et enfin une date de sortie le 13 juin 2024 Donc là ce 13 juin sur Prime Video Il y aura 3 épisodes au lancement Puis en fait un rythme hebdomadaire pour chaque épisode jusqu'à la fin de la saison C'est le cas à chaque fois pour The Boys C'est toujours la même chose C'était la même chose pour Gen V aussi qui était la série spin-up de The Boys il y a quelques mois On a très hâte Franchement moi c'est l'une de série que j'aime le plus ces dernières années C'est une série irrévérencieuse qui n'a pas peur de taper là où ça fait mal Et non mais voilà C'est vrai que c'est une série plus ou moins intelligente dans son propos Même si elle y va avec des gros sabots parfois et dans le gore Mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire Surtout une année d'élection Donc il y a quand même l'année d'élection de possiblement le retour de Trump Et on sait que c'est une série qui tacle le Trumpiste et les Républicains Avec Homelander etc Donc ça peut être super Ça peut être une très bonne saison Est-ce qu'ils vont jouer sur le côté méta à fond ? Peut-être Et je suis curieux de voir ce que ça va donner J'ai peur de la saison de trop perso sur The Boys Mais je pense que celle-ci elle a un socle vraiment très intéressant Oui Donc j'ai hâte de voir ça Le 13 juin donc Le 13 juin ouais Le film Naruto Vous en avez parlé il y a quelques semaines Cette adaptation du coup d'un des grands shonen des années 2000 va se faire et on a une nouvelle information très intéressante et importante puisque c'est une exclusivité du Hollywood Reporter qui nous dévoile qu'un réalisateur a été choisi pour travailler sur ce film non seulement à la réalisation mais aussi au scénario Il s'agit de Destine Daniel Creighton qui a été recruté pour écrire et réaliser l'adaptation live action de Naruto pour Lionsgate et pour rappel il a précédemment co-écrit et réalisé Shang-Chi et la légende des dizaines C'est très ok Oui c'est en vrai quand tu regardes un peu Shang-Chi tu te dis il y a des ponts quand même sur le côté art martiaux etc donc pourquoi pas c'est pas con Kishimoto le créateur de Naruto lui donne déjà sa bénédiction il dit quand j'ai appris que Destine était attachée au projet il se trouve que c'était juste après que j'ai vu un de ses blockbusters d'action comprendre Shang-Chi et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto il dit Dans le rencontrant j'ai découvert un réalisateur très ouvert et ayant la volonté d'accepter mes propositions j'ai senti que nous serions capables de coopérer durant la phase de production pour rappel le projet est en développement chez Lionsgate depuis 2015 c'est la première vraie avancée significative autour de cette adaptation live action de Naruto un film c'est mettre un film juste pour Naruto je pense que ça va être compliqué je sais pas ce que tu adaptes avec juste un film de deux heures mais écoutez on verra ça dans quelques années je pense que ça sera pas qu'un film évidemment ce sera le début d'une trilogie ou d'une franchise mais c'est marrant de le faire en film parce que là en ce moment l'habitude c'est plus de faire des séries on le voit avec la sortie d'Avatar le dernier maître de l'air et puis de One Piece il y a quelques temps mais pourquoi pas parce que je te dis Shang-Chi était un bon film faut voir qui va être casté dans les rôles principaux parce que c'est quand même un monument si One Piece est un monument Naruto c'est quand même aussi un monument donc à voir mais c'est plutôt rassurant sur le papier que ce soit ce réalisateur et qu'il soit adoubé par le mangaka complètement responsable de Naruto ouais ouais c'est clair parlant de réalisateur à nouveau c'est Jurassic World 4 qui vient de choper un nouveau réalisateur aussi ouais Garrett Edwards qui serait en pourparler pour réaliser le dernier volet de la franchise Jurassic World on va l'appeler Jurassic World 4 techniquement parce que c'est un peu la suite mais si ça se trouve ce sera plus Park ou World il se prend un nouveau terme pour relancer la franchise en tout cas c'est Garrett Edwards Garrett Edwards qui a réalisé Rogue One évidemment Rogue One chez Star Wars et puis qui a fait Godzilla aussi un super Godzilla à l'époque donc pas un mauvais choix je pense de la part des studios Universal pour relancer la franchise c'est aussi pour remplacer au pied levé David Leitch le réalisateur de Bullet Train qui lui en fait s'est retiré du projet de Jurassic World parce qu'on avait annoncé il y a quelques temps dans l'émission que David Leitch était associé à ce projet là mais maintenant c'est plus le cas de son côté Universal en fait essaye d'avancer assez vite sur le projet et fixe une date de sortie au 2 juillet 2025 pour le retour des dinosaures à voir si la date tient encore parce que si on voit qu'il y a un changement de scénario un changement de réalisateur ça peut être un peu un peu compliqué mais en tout cas voilà on n'en a pas beaucoup plus pour les infos concernant Jurassic World 4 on vous tiendra informer évidemment dès qu'on en saura plus ils veulent tourner pour juin donc il va falloir y aller super vite quoi ouais il va falloir se dépêcher de son côté Leitch lui on le rappelle est le réalisateur du prochain de son film Fall Guy qui est un film d'action aventure qui est tiré de l'homme qui tombe à pic avec Ryan Gosling et comment il s'appelle déjà la femme de merci j'ai perdu on trouve c'est pas bien grave on coupera avantage non c'est faux non Emily Blunt Emily Blunt merci la femme de John Krasinski c'est pas bien de dire la femme de mais là c'est vrai qu'on ne dit pas ça je n'avais que ça je n'avais que ça en tête parce que bref le cerveau fonctionne comme ça donc voilà Emily Blunt donc The Fall Guy qui a l'air très sympa et puis voilà pour Jurassic World très bien pour Jurassic World 4 il va falloir quand même y aller assez vite série Star Wars attendue pour le juin 2024 c'est Star Wars The Acolyte Star Wars The Acolyte qui a désormais une date on va dire présomptive de sortie puisque c'est Collider qui avait déjà annoncé la fenêtre de tir de juin pour la série qui annonce que à l'heure actuelle la série devrait sortir le 5 juin 2024 sur Disney Plus alors c'est actuellement prévu évidemment Disney et Disney Plus n'ont ni confirmé ni infirmé cette information c'est toujours Leslie Edland qui joue comme showrunners c'est la scénariste et la co-créatrice de Russian Doll c'est à la fin de l'ère de la Haute République 100 ans avant la menace fantôme et ça va être du coup un affrontement frontal avec The Boys saison 4 donc et potentiellement Half the Dragon saison 2 dont on vous parle dans quelques secondes ouais bah alors est-ce que c'est pas forcément les mêmes séries tu veux que nous fasses maintenant ? non c'est pas ça mais c'est pas forcément les mêmes séries tu vois niveau affrontement frontal donc bon le public n'est pas forcément le même non plus oui mais disons que les grosses séries qui doivent sortir courant 2024 j'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir au mois de juin oui oui il y a un truc ça a l'air ouais c'est étrange c'est assez étrange toutes les séries qui tombent en ce moment c'est ça on va avoir beaucoup de choses à dire au mois de juin faut qu'on se prépare on prendra pas nos vacances au mois de juin non on va les prendre en juillet je pense parce que là ouais en juin ça va être Anthony qui pose la question ce sera combien d'épisodes et un par semaine alors en général les séries Disney Plus commencent avec un tir groupé de 2 à 3 épisodes ici je doute que ce soit 3 épisodes parce que en général il faut faire en sorte que ça puisse être maintenu sur plusieurs semaines et je me souviens plus combien il y a d'épisodes qui ont été annoncés pour The Acolite mais s'il y en a que 6 je doute qu'ils en envoient 3 mais quoi qu'il arrive il y a un petit tir groupé au départ et ensuite c'est une diffusion hebdomadaire il n'y a qu'à se rappeler Ahsoka Ahsoka c'est 2 premiers épisodes qui ont été balancés fin août et ensuite diffusion hebdomadaire jusqu'à fin septembre il est probable que ce soit pareil ici pour Star Wars The Acolite oui sûrement je pense que ce serait la même chose exactement tu nous parlais un petit peu de Warner tout à l'heure Adrien il se trouve qu'on a eu un gros sujet intéressant chez Variety cette semaine et qui dévoile un petit peu ce qui se passe en coulisses chez Warner en ce moment alors il y a plusieurs choses la première c'est lié à Joker en fait Warner Bros a augmenté et significativement augmenté le budget pour la suite de Joker qui s'appelle désormais Joker Folia 2 qu'il porte à 200 millions de dollars de budget contre 65 millions pour le premier film c'est quand même énorme comme hausse c'est assez spectaculaire et en fait ça reflète une stratégie ambitieuse qui vise à rendre le studio plus attractif mais pour quelle raison ? en fait c'est en vue d'un potentiel rachat voire d'une fusion qui pourrait être envisagée dès le mois d'avril en fait l'optique pour Warner c'est de se concentrer sur la signature de talents de premier plan comme Margot Robbie ou Tom Cruise puisqu'ils ont beaucoup parlé ces derniers temps notamment Tom Cruise il est très content de pouvoir potentiellement rejoindre l'offre de Warner et en fait ils veulent aussi augmenter leur contenu et leurs valeurs sur le marché donc tout ça en fait c'est lié à une stratégie assez large de la part de Warner Bros et même de Warner Bros Discovery qui est la société mère pour attirer l'attention et sécuriser des positions avantageuses dans le paysage médiatique leur idée là c'est vraiment de se reconstruire de se redévelopper on sait qu'ils avaient perdu Christopher Nolan il y a quelques années désormais c'est Universal qui bosse avec Nolan et Nolan fait un énorme carton avec Oppenheimer c'est l'un de ses plus gros cartons forcément Warner se dit on a perdu notre poule aux odeurs il faut qu'on fasse quelque chose donc là ils essaient de ramener un Cruise ils essaient de ramener une Roby et justement de développer leurs IP donc leur grossissance notamment Joker 2 avec un gros budget donc voilà le but c'est vraiment que Warner se recentre et potentiellement fusionne il y aura des surprises dans les mois à venir reste à savoir avec qui alors ça fait un moment évidemment qu'il y a ces rumeurs de potentielle acquisition de Warner ces derniers mois ces dernières années là on a vraiment le sentiment que un on fait en sorte de dégraisser tout ce qui est coût trop important pour pouvoir avoir justement une belle position en tant que vendu mais aussi c'est pas pour rien qu'ils parlent sans arrêt en ce moment de leur franchise avec Harry Potter etc on appelle ça embellir la mariée dans le jargon des acquisitions chez Succession etc voilà donc à voir on suivra ça bien entendu comment ça va non mais il y aura des choses à dire encore une fois vers le mois de juin ils sont chers bah bien sûr on va pas dormir justement mois de juin pourquoi on parle mois de juin parce que également HBO a quelque chose de prévu a priori pour le mois de juin ce serait la date de sortie de House of Dragons saison 2 pourquoi mois de juin puisque David Zaslav le PDG de Warner Discovery encore lui s'est exprimé à ce sujet il y a quelques jours il annonce un programme l'un des meilleurs programmes de l'histoire de HBO rien que ça dans les prochains mois et les prochaines années le prochain trimestre on aura Hacks et House of Dragons suivi de la série Pingouin de DC et la nouvelle série d'une donc tout ça c'est le prochain trimestre c'est Hacks et House of Dragons le prochain trimestre du coup qu'est-ce que c'est c'est avril-juin avril-mai-juin et à remettre un petit peu en contexte c'est Casey Bloys du coup le PDG de HBO qui avait annoncé en fin d'année dernière que la sortie de House of Dragons saison 2 ce serait au début de l'été 2024 bon on s'imagine donc que ça sera ni avril ni mai mais plutôt juin pour House of Dragons saison 2 donc ouais ça arrive bientôt on rappelle 8 épisodes pour la saison 2 de House of Dragons il n'y en aura pas 10 et autre chose autre sujet important c'est le spin-off de Game of Thrones qui s'appelle Hedge Knight ou A Knight of the Seven Kingdoms puisqu'ils n'ont pas vraiment choisi encore leur titre final qui est en pré-production en ce moment avec George R.R. Martin et qui débutera a priori sa diffusion chez Max à la fin de l'année 2025 nous dit officiellement David Zaslav donc on va avoir Half of the Dragon en 2024 Hedge Knight en 2025 potentiellement Half of the Dragon saison 3 en 2026 donc a priori ça va ça va faire un petit peu d'avancer sur deux jambes chez Game of Thrones avec LBO dans les prochaines années t'es content j'imagine ? ah ouais moi je suis chaud évidemment tu me donnes du Game of Thrones moi si c'est mieux que la fin de Game of Thrones moi ça me va oui petit rappel c'est une news qu'on dit vite fait mais en fait on a appris récemment qu'il voulait transformer les deux dernières saisons de Game of Thrones en une trilogie au cinéma si j'ai bien compris c'est ça la news qui est passée c'est ça finalement ils l'ont pas fait ils ont refusé c'est ce qui était prévu et en fait HBO a refusé parce que on leur a dit mais HBO c'est home box office c'est pas away box office c'est voilà ça reste à la télévision HBO simplement bon après il y a eu un film préquel Soprano c'est pas faux c'est pas faux mais à part c'est vrai que c'est un truc à part c'était pas la fin d'une grande série comme ça et à l'époque HBO était un peu géré avec AT&T qui était un grand opérateur téléphonique aux Etats-Unis et qui avait demandé à HBO et aux showrunners de Game of Thrones de réaliser des épisodes snackables en vertical bon bizarrement ça a refusé aussi ouais bizarrement aujourd'hui ça serait peut-être pas refusé bah de nos jours c'est vrai que parfois tu regardes des extraits de films des bandes annonces de trucs sur TikTok c'est vertical quoi ouais c'était un peu en avance bon bref voilà pour Game of Thrones on parle des Beatles à nouveau cette semaine comment ça les Beatles et bah les Beatles reviennent après le documentaire incroyable de Peter Jackson qui a été diffusé sur Disney Plus là c'est Sam Mendes le réalisateur de Skyfall et de Spectre et de 1917 aussi qui s'associe avec Sony et Apple comment la maison de disques Apple donc qui a produit tous les disques des Beatles pour faire non pas un film non pas deux films non pas trois films mais quatre films un par Beatles un par membre en fait des Beatles ce qui est assez incroyable c'est un projet qui a l'air assez dingue parce qu'en fait l'idée c'est de produire donc un film sur Paul McCartney un film sur John Lennon un sur George Harrison et un sur Ringo Starr Mendes réalisera les quatre films donc quand même c'est une tâche assez lourde de s'occuper de tout ça et c'est la première fois qu'Apple donc la maison des Scapels et les Beatles qui sont encore en vie Paul McCartney et Ringo Starr ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison accordent tous les droits sur l'histoire de la vie de chaque Beatles et la musique pour en faire un film scénarisé en tout cas quatre films scénarisés c'est juste énorme pour les fans c'est du incroyable en fait c'est un peu leur Marvel Cinématique Universal c'est quand même assez foufou pour lui en fait Mendes il a une vision dite grandiose en fait il voit ça comme des histoires interconnectées une de chaque point de vue des membres du groupe le calendrier de sortie des films sera révélé au fur et à mesure que le projet avance et à chaque fois quelques temps avant la sortie des films mais pas trop en avance non plus ils sont en train de justement décrocher des contrats pour des scénaristes qui travaillent sur les films de chaque Beatles évidemment comme le rappelle Deadline c'est peut-être le projet le plus ambitieux qu'on ait depuis un bout de temps au cinéma parce que même si Peter Jackson a fait un travail de dingue sur le documentaire là en fait ils vont recréer la vie des Beatles et c'est quand même le plus grand groupe de tous les temps et ça dépasse n'importe quel autre biopic donc c'est peut-être le biopic ultime musical qu'ils sont en train de préparer toi tu en penses quoi de ce projet ? en fait je trouve ça hyper intéressant et à la fois casse gueule parce que je pense qu'il y a certains membres des Beatles qui sont un petit peu moins courus que certains autres rigos pour ne pas le citer mais en fait je me pose surtout la question de la diffusion tu balances les 4 le même jour ou tu les balances au fil de l'eau comment tu fais en fait ? je sais pas mais je trouve ça cool je pense qu'il faut balancer un Ringo au milieu faut que les gens voilà non mais tu mets tu mets John Lennon à la fin je sais pas ouais tu mets McCartner Harrison Ringo et John Lennon je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre mais je trouve que c'est hyper intéressant comme concept ou tu fais à chaque fois un diptyque ah ouais une double feature tu fais un double truc ouais c'est pas bête mais si c'est pour une origin enfin voilà faut que j'arrête de parler comme ça c'est pas une origin story mais il y a un truc de voilà tu revois l'enfance et l'adolescence de Paul McCartney si tu la vois deux heures après elle est pas similaire mais celle de John Lennon ils se rencontrent à peu près au même moment voilà c'est un peu chiant je suis curieux je suis très curieux je trouve ça super et ça me mène d'être c'est rassurant parce que c'est quand même un grand réel alors le seul truc et c'est les gens reprochent ça sur internet c'est qu'ils ont les accords de chaque membre du groupe et des familles etc ce qui fait qu'en fait ce sera peut-être très lisse comme biopic et ça grattera pas où il faut gratter quoi bah regarde regarde Boyfriend Rhapsody alors c'est un peu moins le cas pour Rocketman puisque Elton John a un peu laissé laissé faire mais oui c'est le problème de ces biopics qui sont commandés par la famille ou par les gens eux-mêmes là en l'occurrence oui bon à voir non mais il n'y en a jamais vraiment eu quoi il y avait eu Across the Universe qui était un film sympa mais qui n'était pas vraiment du tout un biopic quoi voilà j'ai envie puis j'adore les Beatles donc ouais let's go c'est parti on va terminer notre section brève avec une section autour de Marvel comme d'habitude mais alors là on a des informations assez intéressantes c'est le Hollywood Reporter qui a fait un gros récap des informations inside de ce qui se passe en ce moment chez le MCU chez Marvel Studios on le sait que l'année 2023 a été catastrophique enfin assez calamiteuse pour Marvel Studios notamment d'un point de vue box office mais aussi d'un point de vue communication d'un point de vue marketing on a évidemment perdu la tête de gondole qui était Jonathan Majors dans le rôle de Kang puisqu'il a été inculpé dans une affaire de Murs donc Marvel doit faire sans lui et en plus de ça on a des problèmes du côté du box office et Bob Iger qui est de nouveau PDG de Disney et donc de Marvel Studios a demandé à réduire la voilure et surtout à augmenter en qualité puisque c'est un problème qui est assez rampant du côté du MCU depuis quelques années alors qu'est-ce qui se passe en coulisses voilà ce que nous dit le Hollywood Reporter donc depuis quelques semaines quelques mois Kevin Feige donc qui est la tête pensante de Marvel Studios qui est en train de recalibrer la direction créative de Marvel Studios en interne et en gros 2024 a été voulu comme une année pour se consacrer sur soi-même au niveau du studio d'après une source du Hollywood Reporter depuis février ils ont terminé début février ils ont terminé les reshoots d'Agatha Darkhold Diaries qui est le spin-off de WandaVision qui est prévu pour cet automne il n'y aura pas d'autres films que Deadpool 3 dont on a déjà parlé il y a quelques semaines dans Pop News en général ils reshootent sur 5 jours là ils ont eu besoin que d'une journée pour reshoot donc ce qui est plutôt assez engageant sur la qualité de ce qui avait déjà été tourné et sur la confiance qu'ils ont dans leurs produits ils ont également recruté Eric Pearson qui est un scénariste qui a scénarisé notamment Thor Ragnarok et Black Widow pour retravailler le scénario des 4 Fantastiques qui doit se tourner cet été à Londres pour rappel avec le casting qu'on vous a annoncé la semaine dernière Joanna Kahlo qui est showrunner de The Bear a également été recrutée pour scénariser Thunderbolt donc Thunderbolt c'est un petit peu le Suicide Squad like du Marvel Cinematic Universe dont le tournage est prévu en mars et il y a aussi des réécritures qui sont en cours sur les prochains films du MCU notamment les Avengers où devait apparaître Jonathan Majors pour réduire le rôle de Kang voire l'éluder complètement donc à ce titre Avengers Kang Dynasty qui devait sortir en 2026 va avoir un nouveau titre qui ne parlera donc pas de Kang et paraît-il qu'il s'en éloignait déjà avant le verdict surtout mais surtout après l'échec d'Antman 3 ils se sont dit qu'ils allaient sans doute changer de fusil d'épaule avec Kang donc l'objectif grosso modo de cette pause puisqu'en fait 2024 c'est il n'y a qu'un seul film ce qui est très très peu pour le MCU depuis ces dernières années ils en sortaient 3-4 c'est un petit peu de laisser les créatifs respirer un peu mais aussi de donner l'opportunité au public enfin de donner l'opportunité au MCU de manquer au public donc c'est peut-être une bonne chose à voir si après le problème c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà tournés en fait donc s'ils étaient nuls à la base ils sont toujours nuls parce qu'ils ont déjà été tournés tu vois ce que je veux dire donc bon à voir après ils prennent les devants et par exemple Daredevil la série ils n'ont pas hésité à arrêter les frais et à retourner tout ce qu'il fallait pour que ce soit une meilleure série c'est ça ce sera le cas envers mais voilà là c'est pareil ils prennent le temps je trouve de poser les choses c'est ce qu'on dit depuis très longtemps dans l'émission et c'est ce qu'on veut depuis très longtemps aussi ils nous ont écoutés voilà c'est tout ce que j'ai à dire je pense que Bob et Kevin toutes les semaines ils ont leur petite transcription de Pop News voilà on les endraise ils parlent français t'inquiète pas et en fait c'est ça c'est que moi ils m'envoient toujours un petit message après l'émission en disant les gars c'était super on a beaucoup de mails et continuez le good work et on va faire les shows et voilà c'est tout ça a marché en tout cas c'est cool c'est cool si Disney peut se poser un petit peu ouais mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont besoin de laisser un petit peu reposer tout ça pour pouvoir repartir parce que évidemment ils veulent pas laisser tomber cette poule aux odeurs ce serait trop bête de l'avoir racheté pour au final l'avoir grillé en 10 ans j'ai juste un truc à dire à Bob et Kevin du coup n'oubliez pas de vous abonner au podcast bien sûr sur notre page Ko-Fi eux ils le sont sur la page Ko-Fi ils ont pas hésité ouais ouais non bien sûr et après ils me disent transmets la bonne parole etc voilà parles autour de toi parles du podcast ce qu'on arrête pas de faire mais bon on le rappelle vous pouvez participer à l'émission via des questions en textuel ou bien audio ou même vidéo si vous participez à hauteur de au minimum 1 euro d'abonnement sur notre page Ko-Fi les liens sont dans les descriptions partout où vous êtes bien entendu alors c'est parti en haut qui doit si